Liz Truss est la potentielle future première ministre britannique. Et voici sa réponse lorsque cette journaliste lui demande si le président français, Emmanuel Macron, est un ami ou un ennemi. Le jury est en train de délibérer. Mais si je deviens première ministre, je le jugerai sur ses actes, pas sur ses paroles. Doit-on y voir un retour de la grande rivalité historique entre la France et le Royaume-Uni ? Pour le savoir, il faut aller dans un fief conservateur dans le sud du pays. Nous sommes à Royalton Bridge Wells. Ici, les électeurs ont voté majoritairement pour le Brexit. Et pour beaucoup, la France est responsable des difficultés du Royaume-Uni. Je pense que les Français font ce qu'ils veulent. Et vous pensez que Liz Truss a raison de dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un ami ? Oui, je pense qu'elle a peut-être raison. Elle a probablement raison parce qu'en lisant la presse ces derniers mois, je n'ai pas vu d'actes d'amitié, surtout en ce qui concerne le Brexit. Il s'en est pris à nous. C'est juste de la politique. Il doit faire le meilleur pour son pays. Nous devons faire le meilleur pour le nôtre. Mais une potentielle première ministre peut-elle dire cela ? Pourquoi pas ? Elle a son opinion. Liz Truss voulait certainement séduire son électorat conservateur. Mais cette rhétorique peut-elle provoquer de nouveaux dégâts entre le Royaume-Uni, l'UE et la France ? Dire de votre plus proche voisin qu'il est dirigé par un ami ou un ennemi, ce n'est pas une déclaration très sage. Le but n'était probablement pas de créer un incident et cela rend les choses encore plus difficiles. Il y a aussi un certain sens de la plaisanterie britannique sous-jacent et il est vraiment difficile de démêler cela dans la politique et les relations internationales. Cela n'aide pas à sortir de cet impasse. De nombreux dossiers de contentieux existent entre la France et le Royaume-Uni, notamment la gestion des dossiers de l'après-Brexit, que ce soit la pêche ou l'Irlande du Nord. Interrogé sur cette polémique, le premier ministre sortant, Boris Johnson, a pour sa part assuré avoir toujours eu de bonnes relations avec le président français. Merci. Merci.